bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue sur ce direct attention ça brille ce soir j'ai une invitée de marque à melipol alors déjà pour faire les détails techniques est ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et d'où vous venez pour voir un petit peu qu'elle est tendue au niveau du globe pour notre star internationale que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir ce soir donc allez-y dans dans le chat là si au niveau technique ça fonctionne bien et donc d'où vous êtes pour ceux qui ne connaissent pas je vous laisser répondre que vous savez qu'il j'ai dit et le chat il ya entre on va dire 10 et 30 secondes donc pour que ce soit plus fluide je vais vous présenter à melipol j'étais surpris quand j'ai j'ai étudié un peu plus la question puisque on peut la connaître sous différentes facettes et quand j'ai vu tout ce qu'elle avait fait j'étais très surpris agréablement surpris et donc je vous préparais une petite biographie condensée sur ce que a fait à melipol je vous partage la vidéo tout de suite et je vous retrouve juste après actrice chanteuse animatrice télé mannequin chroniqueuse radio peintre écrivaine et naturopathe la liste est encore longue amélie paul est une artiste aux multiples facettes qui se passionne pour la santé et l'épanouissement personnel c'est après avoir complété son baccalauréat en communication de l'université du québec à montréal en 2001 qu'elle s'est rendue compte qu'elle préférait de loin être devant la caméra que derrière elle débute dans l'industrie de la mode où elle pose pour de nombreux créateurs et remporte plusieurs concours de mannequins ce qui lui permet de voyager à paris et dans toute la france londres new york los angeles la mode la conduira rapidement à décrocher de petits rôles à la télévision et au cinéma lorsqu'elle tient un rôle principal dans une comédie musicale au théâtre d'été de mariville elle se découvre une nouvelle passion le chant en 2005 elle rejoint un groupe du top 40 et passe quatre ans en tournée dans toute l'asie jakarta en indonésie séoul en corée du sud hong kong kuala lumpur en malaisie ou encore vladivostok en russie à travers tout cela elle forme un groupe original rock alternatif mythical number qui obtient un certain succès sur la scène underground montréalaise et qui sort un album en 2011 sans même aspirer à devenir animatrice de télévision elle a auditionné pour animer l'émission call tv sur v télé au canada enregistré à vienne en autriche elle a obtenu le poste et a eu la chance de vivre dans l'une des plus belles villes du monde pendant un an et demi plus tard elle anime l'émission photo summum tournée en jamaïque cette fois et différentes autres émissions télé au québec voulant poursuivre la comédie en plus du chant elle est allée étudier le théâtre à l'école des arts de la scène de montréal et a suivi différents ateliers de théâtre et coaching privé tout en obtenant son diplôme de bionomiste naturopathe en 2019 elle est maintenant chanteuse rock et influenceuse au québec et dans tous les pays francophones du monde et compte plus de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux où elle réalise des entrevues et des vidéos sarcastiques amusantes comme les nouvelles de la vérité brutale amélie est sur facebook youtube odyssée et maintenant avec nous sur neurosatis veuillez accueillir please welcome amélie paul la foule est en délit bonsoir amélie bonsoir merci pour la belle présentation cédric avec plaisir c'est fait avec le coeur ça paraît merci bon ben je suis ravi que ça te plaise et surtout très très heureux que tu aies répondu à mon invitation donc merci d'être là de nous accorder de ton précieux temps avec ta bonne humeur et ta joie de vivre ta lumière puisque c'est une émission lumineuse ce soir avec grand plaisir merci de l'invitation amélie il ya j'avais fait un partage d'écran c'est vrai que ton cv est assez impressionnant dans ce que tu dans ce que tu as fait c'est je sais pas après donc dans nous dira on verra dans les commentaires si les gens savent savait tout ce que tu as pu faire tu vas nous parler de un petit peu de toi aussi ce soir alors je sais que tu as aussi beaucoup parler de toi dans d'autres émissions sur d'autres dans d'autres vidéos donc l'idée c'est éviter de faire du redondant donc on va on va on va parler d'autres choses et surtout les gens qui me suivent aussi aiment bien les nouvelles de la vérité brutale ça c'est une émission que j'adore là on est déjà au numéro 9 donc c'est 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 un super travail que tu que tu fais tu me disais que ça te prenait énormément de temps et c'est très long des fois j'ai des commentaires de gens qui me disent tu devrais en faire beaucoup plus mais c'est parce que ça me prend ça me prend énormément de temps je compte les autres mais ça peut être facilement 60-70 heures parce que je fais en pièces détachées selon mes disponibilités mais j'aime bien tout le processus créatif que ça demande au niveau de l'écriture juste écrire une vérité brutale je peux pour finir le texte pendant 2-3 jours certainement et ensuite c'est le tournage qui est quand même assez long aussi et après ça le montage ben là c'est ça c'est le summum ça prend quand même beaucoup de recherches pour trouver les meilleures images les meilleurs bouts d'entrevue que je mets à côté de ma tête ça c'est comme une petite chasse au trésor j'aime bien ça bien après tu avais autre chose tu sais que bon toi tu le sais je sais pas si les auditeurs le savent aussi nos spectateurs parce que tu as cette carrière artistique qui est prépondérante donc dans ta vie comme j'en parlais dans ta biographie et là surtout ce single là qui est d'ailleurs arrivé neuvième sur un top 10 là au Québec oui c'est ce qui est surréaliste c'est la disque donc c'est très mainstream c'est les artistes qui sont à la télé à la radio alors que je me retrouve là c'est plutôt surréaliste mais le clip a eu quand même un grand succès alors j'imagine que ça serait un petit peu embêtant de m'ignorer alors c'est comme si ils étaient un peu au pied du mur puis ils n'avaient pas le choix mais je suis très contente de faire un petit pied de nez à l'industrie comme ça que même s'ils ne m'encouragent pas puis que je joue dans certaines radios régionales au Nouveau-Brunswick en France, en Belgique mais les grosses radios au Québec ne me jouent pas non c'est très drôle même ma radio locale de ma ville natale ne me jouent pas donc c'est très drôle ça peut changer alors tu vas pouvoir leur passer un message à ce moment-là de passer à mes écoles j'ai des doutes c'est pas très bien vu pour leur commanditaire je crois ici c'est peut-être pire qu'en France au niveau de ce qu'on appelle les méchants complotistes ça paraît vraiment pas bien il ne faut pas s'associer à eux puis les commanditaires toutes les corporations ne veulent pas avoir rien à voir avec les dissidents donc les gens sont très très frileux de s'associer avec tout ce qui pourrait sonner complotistes c'est vrai qu'il y a vraiment deux mondes qui se profilent alors c'est pas complètement l'objet de cette émission mais enfin on va en parler évidemment puisque c'est quelque chose qui nous anime tous les deux et même qui nous tient à coeur puisque pour changer ta vie justement pour faire toutes ces vidéos comme je le fais aussi et comme beaucoup le font et que ce soit des vidéos mais d'une autre manière effectivement ça nous préoccupe et là Amélie tu es un peu chez toi puisque même beaucoup puisque ceux qui nous regardent ont bien compris les choses alors il y a encore différents niveaux de compréhension en tout cas comme tu le répètes habilement dans tes vidéos de la vérité brutale et bien ceux qui dorment encore ils sont en train de dormir justement ils ne sont pas en train de nous regarder Exact, là on est en famille, c'est parfait Exactement Alors j'ai quelques questions qui ont été proposées pour ceux qui sont inscrits sur neurosatis.fr sur mon site après donc il y avait eu la semaine dernière une annonce pour ta venue sur la chaîne donc il y a un certain nombre de questions qui ont été posées en primeur et après donc dans le chat tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission prendra les questions qu'ont posées nos spectateurs en direct Avec plaisir Parfait T'as vu je t'avais pas demandé Je t'avais pas posé de questions je t'avais informé mais c'est vrai que sur le principe quand on a fait un petit une préparation effectivement tu étais d'accord et donc c'est très gentil à toi de te lancer là-dessus donc on y va alors pour les premières questions après je vais te mettre en plein écran J'ai pas de tabou J'ai pas de tabou moi je suis dans le monde de vérité alors balancez les questions il n'y a aucun problème Ok c'est super et bien alors tu sais que comme on est aussi diffusé sur YouTube et sur Facebook nous allons utiliser notre langue de bois sanitaire toutefois effectivement les messages viennent du cœur donc la première question c'est à quel moment as-tu eu un éveil de conscience à propos des événements sanitaires ? Donc à propos de la COVID spécifiquement moi tout de suite même avant que ça soit officiel au mois de mars 2020 ici au Québec quand je commençais à en entendre parler je me disais mais c'est quoi cette arnaque ? c'est quoi ? j'avais pas vu que ça faisait partie du plan spécifique j'avais beaucoup lu là-dessus j'avais lu des livres qui parlaient de cet agent de là de contrôle planétaire de nouvel ordre mondial potentiellement éventuellement pucer les gens et tout ça pour vraiment contrôler tout le monde des livres de complotistes finalement des livres de complots alors ça faisait longtemps que j'avais que j'étais consciente des complots mais par rapport à la COVID spécifiquement moi j'ai jamais cru j'ai tout de suite su que c'était une arnaque même quand on l'a annoncé en conférence de presse il me semble que c'était le 13 mars 2020 si je ne l'abuse je voyais que c'était faux tout sonnait faux et aussi quand t'as étudié la naturopathie et bien tu sais que les virus dans la nature ça ne fonctionne pas comme ça bon je sais pas si je devrais m'attarder sur les virus pour pas être censurée mais les virus sont nos amis ils ne sont pas là pour nous faire du tort ils sont là pour nettoyer le corps et les symptômes de nettoyage du corps c'est bien c'est bienveillant c'est le corps qui a assez de vitalité pour se nettoyer et non pas qu'il y a un virus qui nous a sauté dessus pour nous attaquer ça c'est vraiment une vision très pasteurienne de la médecine qui est fausse pour moi mais bon j'ai rien dit on va couper ça au montage pour pas être censurée mais non on ne critique pas du tout le consensus scientifique médical mondial on est d'accord hein on est d'accord avec le consensus mondial sur la médecine exactement par contre on incitera pas à l'euthanasie ce soir donc donc évitez vos doses mais oui pour répondre à la question mon éveil de conscience a été tout de suite je savais que c'était c'était faux voilà d'accord ben super oui parce que bon après pour la petite histoire juste brièvement on se retrouve sur cette chaîne YouTube pas sur ma chaîne principale parce que justement pour avoir partagé quelques informations du professeur Raoult en condensé ça ne répondait pas au narratif médical et du coup la chaîne a été bloquée donc on se retrouve ici et sur cette chaîne il n'y a pas eu encore d'avertissement donc on peut y aller ben bon ça serait bien que ta chaîne de backup reste en vie aussi donc ouais ben c'est pour ça qu'on a fait une pause et cette émission va être republiée sur la grosse chaîne dès qu'elle sera de nouveau ouverte à la publication ceci étant dit la deuxième question Amélie parce que là tu es à fond peux-tu nous raconter comment se passe la vie sanitaire en société près de chez toi s'il te plaît moi j'habite à Sorel-Tracy et je crois que c'est probablement une des régions du Québec où le taux de vaccination est le plus élevé donc dans ma région je suis vraiment un extraterrestre mon copain il a un restaurant et pour lui la business ça n'a pas vraiment rien changé parce que la plupart des gens ont leur passe sanitaire donc ouais dans ma région les gens sont très dociles très conformistes je je crois pas qu'ils croient qu'ils croient tout ce qui se passe mais ils n'ont pas envie de se poser de questions ils suivent le troupeau tout simplement ils ont d'autres chats à fouetter ils n'ont pas envie de s'intéresser à ça je crois que c'est ce que je ressens un peu si je prends le pouls de la situation pour ma région et si c'est pour le Québec je crois que ça suit la France habituellement ce qui se passe en France bon le Québec suit un mois plus tard c'est un plan mondial donc bon ça suit et je crois que la France le Québec et bien sûr l'Australie sont spécifiquement touchés spécifiquement attaqués parce qu'on a du sang gaulois on a du sang pas pour les Australiens mais on est des dissidents de nature comme les Québécois on est on a la souveraineté dans le sang puis en France il y a les gilets jaunes et tout ça on est des rebelles donc je crois qu'en s'attaquant aux plus rebelles au départ mais après ça le reste va suivre très facilement et malheureusement c'est pas si difficile on voit que même les dissidents semblent plutôt dociles même si je crois que le niveau de conscience s'élève et la plupart des gens ont constaté que c'était une pièce de théâtre les gens n'adhèrent plus nécessairement mais c'est la loi du silence qui règne les gens ont juste peur de s'afficher ils ne veulent pas être pointés du doigt ils ne veulent pas être traités de complotistes alors tout le monde se ferme tout le monde se conforme portent leur masque ils vont se faire vacciner puis ils veulent juste je pense qu'ils étouffent cette voix-là en dedans d'eux qui leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils préfèrent étouffer étouffer et ne pas se faire bousculer dans leurs habitudes pour pas que leur quotidien s'effondre que leur vie s'effondre voilà alors que moi j'aime me faire challenger et remettre mes idées en question mais ce que je constate c'est que la plupart des gens ne veulent pas de changement et ils aiment le confort de la stabilité et le statu quo ce qui pour moi c'est la mort la stabilité le statu quo je veux tout sauf ça il faut que ça bouge il faut qu'on s'élève il faut que ça avance il faut qu'il y ait une évolution constante mais ce que je constate c'est que évidemment les gens ne pensent pas tous comme moi une chance c'est vrai que quand on voit aussi ce que tu as déjà fait dans ta vie on voit que tu es une femme d'action une femme qui ose prendre des risques et une femme qui a beaucoup voyagé et ça c'est vrai que comme on dit ça forme la jeunesse c'est pour ça que tu fais toujours 23 ans et c'est tout à ton honneur justement de montrer c'est pour ça que ta voix porte vraiment Amélie j'ai vécu beaucoup de choses beaucoup d'expériences difficiles traumatisantes la maladie tout l'addiction donc quand on passe par là on comprend après les gens on comprend ce qu'ils vivent mais en même temps on ne peut pas dire je sais écoute moi je sais ce que tu vis je sais quoi faire pour que tu t'en sortes non chacun doit vivre son processus dans le fond on se crée on se crée ce processus on se crée ces obstacles-là pour l'évolution de notre propre conscience donc on ne peut pas on ne peut pas tirer sur quelqu'un pour qu'il évolue plus vite mais c'est ainsi mais effectivement j'ai voyagé beaucoup je crois que ça aide et j'ai côtoyé différentes nationalités différentes cultures différents niveaux sociaux aussi des gens très très pauvres ou des gens très riches qui se promènent en jet privé j'ai vu tous les paliers de la société donc j'ai l'impression que ça aide beaucoup à pouvoir décortiquer les gens puis saisir le vrai du faux comprendre peut-être les hommes d'affaires très riches leur façon de penser aussi la façon de penser de l'élite j'ai pas été au sommet du monde ceux qui contrôlent puis qu'on sait pas c'est qui parce qu'ils sont comme anonymes dans l'ombre mais des gens très influents très riches et j'ai vu comment ça se passe un peu donc voilà je crois que ça ouvre l'esprit puis on est moins naïfs je me suis fait beaucoup avoir dans la vie fraudée arnaquée des relations toxiques quand on se fait avoir par des pervers narcissiques ça aiguise nos sens puis on peut déceler tout ça plus rapidement quand on s'est fait avoir on s'arrange pour pas se faire avoir deux fois mais ceux qui j'allais juste dire ceux qui croient qui sont très naïfs qui croient que nos dirigeants ont notre bien à coeur j'ai l'impression que c'est des gens qui ont jamais qui ont peu de vécu ou qui ont jamais se sont jamais fait avoir dans la vie oui alors on a eu tout à l'heure aussi pour expliquer c'est pas qu'on se coupe la parole mais en fait comme tu es assez loin finalement on arrive à avoir une seconde d'écart oui on va y arriver on va y arriver avec le petit décalage mais c'est pas c'est pas si pire voilà ce que je voulais dire c'est par rapport à ce que tu viens de préciser c'est qu'effectivement quelqu'un qui pour lui la violence la perversion n'existe pas dans sa réalité va avoir du mal à imaginer que des gens puissent le faire et c'est pour ça que ça peut aussi provoquer certains désarrois et aussi ce que tu disais par rapport à ceux qui sont haut placés il y en a qui peuvent aussi côtoyer ou même eux-mêmes être pervers donc à l'inverse eux vont imaginer que tout le monde est pervers tu vois en fait c'est un peu le côté miroir et c'est pour ça qu'on peut trouver toutes ces différences dans la société tout à fait il faut apprendre ça le discernement puis être capable de détecter le vrai du faux des fois c'est subtil mais on s'entraîne et il faut faut pas non plus projeter comme tu dis c'est pas parce que nous on a bon coeur puis on veut le bien de tous que tout le monde est comme ça il faut arrêter il faut arrêter de se projeter sur les autres on le fait souvent voilà et puis comme on dit quand on se fait avoir une fois c'est pas de notre faute mais la deuxième fois on peut commencer à se poser des questions voilà des fois on se fait avoir trois, quatre fois à un moment donné moi j'ai fait des j'ai répété des cycles comme ça souvent mais à un moment donné on comprend quand la même situation se répète toujours dans notre vie surtout au niveau des relations quand on attire perpétuellement le même type d'hommes ou de femmes très toxiques puis là on dit voyons j'attire tout le temps le même genre des fous des folles il y a des hommes qui disent moi j'ai tout le temps des folles mais c'est parce pourquoi vous attirez ça il y a quelque chose en vous que vous devez travailler pour cesser d'attirer ça alors il y a tout le temps des leçons à apprendre et c'est en se responsabilisant qu'on apprend les leçons non pas en disant toujours c'est la faute d'un l'autre on a tendance à faire ça souvent mais il faut se responsabiliser et se demander toujours bon pourquoi j'attire ça dans ma vie pourquoi je me crée ça il y a quelque chose là il y a un trésor il y a une leçon à aller chercher des paroles pleines de sagesse merci alors on va passer à la question suivante alors comment les événements ont changé ta vie donc on parle toujours effectivement du mot oui en fait mon dieu c'est ma vie c'était la vie d'avant et maintenant ça a changé complètement la seule chose qui a resté c'est que j'aime encore chanter j'aime être dans la créativité mais je l'avais perdu ce côté là on dirait que ce que notre âme nous pousse à faire des fois dans le monde normal on a tendance à l'étouffer non non j'ai pas le temps j'ai pas le temps et moi j'étais perpétuellement à la recherche de contrats et des contrats que j'aimais pas souvent faire de la figuration des choses comme ça que ça me nourrissait pas du tout j'étais pas heureuse là-dedans mais je cherchais toujours parce que c'est l'insécurité quand on est travailleur autonome on cherche on a toujours peur de manquer d'argent et puis quand la pandémie a commencé on recevait au Québec je pense qu'en France vous receviez pas un chèque du gouvernement ou c'était très peu mais ici au Québec on pouvait recevoir l'aide du gouvernement alors ça ça a permis que j'ai pu me poser sans chercher du travail tout le temps de toute façon il y en avait pas et là ça a été révolutionnaire pour moi ce temps de repos ce temps pour me reconnecter à moi-même passer du temps dans la nature du temps pour juste faire ce qui me plaisait sans stress et ça a été hyper bénéfique c'est comme si je me suis alignée avec qu'est-ce que je devais faire après ça toutes les réponses sont venues toutes seules tout s'est fait seul tu sais les idées pour des vidéos puis j'aurais jamais pensé avant faire des vidéos sur les réseaux sociaux j'aurais dit pour qui tu te prends Amélie pour faire ça t'es rien pour faire ça t'as rien à dire les gens s'en foutent de toi il y a quelque chose qui poussait pour que je le fasse et je l'ai fait puis ça a fonctionné puis après ça j'étais animée par ça puis j'ai commencé à faire des entrevues j'en faisais un petit peu avant la télé communautaire je faisais des entrevues aussi et puis j'aimais ça non bon pourquoi pas faire des entrevues faire tout c'est comme les possibilités sont illimitées j'avais pu à me mettre des limites donc c'est de passer à un cadre très très limité et attendre que le téléphone sonne pour qu'on me donne des contrats tu sais un peu quémandé au Québec qu'on dit être dans l'attente puis comme une victime à prendre mon pouvoir et moi-même créer mes opportunités ça a été révolutionnaire dans ma vie vraiment t'as utilisé ton pouvoir créatif et créateur aussi pour créer les opportunités justement qui t'amenaient à faire ce que t'avais envie de faire oui et c'est ça plus attendre après personne et juste même faire ce que j'avais envie sans m'inquiéter pour l'argent sans me dire est-ce que ça va me rapporter de l'argent juste le faire parce que j'avais envie de le faire et éventuellement j'ai pu trouver des petites façons pour qu'il y ait de l'argent qui rentre par rapport à ça mais au début c'était juste le faire parce que ça me poussait de le faire et j'avais envie tout simplement sans me poser de questions et sans attente de résultats aussi j'avais pas l'intention de devenir une star du web moi je savais pas du tout comment ça fonctionnait cet univers de réseaux sociaux des vidéos sur youtube et tout j'avais une chaîne mais pratiquement il y avait personne et pratiquement aucune vidéo alors c'était juste parce que j'avais envie de le faire ça poussait pour moi je voulais souligner les incohérences des mesures sanitaires je voulais juste me moquer en exposant comment les mesures sanitaires allaient complètement à l'encombre de la santé et c'était très naïf de ma part je pensais pas que c'était si révolutionnaire si dangereux de s'afficher comme ça c'est pas comme la plupart des gens autour de moi n'auraient jamais osé pis moi je comprenais pas pourquoi c'était vraiment de la naïveté il y avait rien d'autre pour moi j'avais l'impression comme tout à l'heure je disais faut pas projeter chez les autres nos propres pensées ben moi je faisais ça j'avais l'impression que tout le monde pensait comme moi que tout le monde voyait que c'était faux pis que c'était juste rigolo pis qu'on pouvait tous en rire ensemble mais non j'ai bien vu que c'était pas tout le monde qui voyait le mensonge disons merci pour pour tes réponses alors de ce fait comme ta vie a changé la question suivante un peu la la continuité pour nous expliquer nous raconter donc peux-tu nous dire comment se déroule une journée typique dans ta vie une journée typique comme ce matin j'avais un live je fais les les matins d'Amélie le mercredi matin donc là évidemment je me lève à 6h je prépare le live que j'ai préparé la veille mais les petits derniers préparatifs et ensuite bon je rentre en live de 8 à 9 environ ce matin ensuite je suis allée chez ma maman parce qu'elle a certains problèmes de santé mais là ça semble aller beaucoup mieux je suis contente et passer un petit temps avec ma mère c'est pas mal la seule activité que je fais c'est ma seule activité sociale alors j'essaie d'aller passer un petit peu de temps chez elle sinon matin est typique je me lève je regarde mes messages j'essaie de répondre aux plus de messages importants je peux pas y arriver donc désolé si je peux pas répondre à tout le monde et ensuite habituellement je vais me mettre sur du montage si c'est une vérité brutale en ce moment je suis en train de faire un montage pour le Ciao Bye 2021 qui est une émission humoristique de fin d'année donc je suis en train de travailler sur ma petite capsule habituellement ça va être ce montage ou écriture parfois j'ai des lives des entrevues comme ça mais la journée va toujours se passer c'est toujours je travaille je me rappelle pas la dernière fois que j'ai écouté un film ou que je me suis assise tranquillement devant la télé à écouter une émission sur Netflix ou n'importe quoi et quand j'ai un petit peu de temps quand je dois faire que ce soit à manger ou plier du linge j'écoute les lives ou les vidéos que mes amis m'ont dit il faut absolument que t'écoutes ça ou les entrevues que mes amis font donc c'est là que je l'écoute comme en podcast comme si c'était à la radio c'est là que j'écoute le contenu parce que j'ai pas vraiment le temps de m'asseoir devant mon ordinateur et regarder une vidéo donc c'est ça c'est tout le temps un petit peu d'essayer de maximiser mon temps mais j'aime ça tu sais je me plains pas j'aime vraiment beaucoup ça mais c'est la partie des messages là que c'est dur à gérer toute seule j'ai pas d'assistante pour m'aider j'ai une assistante qui m'aide avec Telegram donc Virginie je la salue une Française qui m'aide elle a scruc toutes les les nouvelles mondiales et puis c'est merveilleux comme ça les gens si ont envie d'être au courant de tout ce qui se passe sur la scène internationale et bien c'est sur ma chaîne Telegram et elle fait vraiment du bon travail mais sinon je m'occupe de tous les restes et c'est beaucoup beaucoup de travail j'aimerais ça pouvoir me concentrer seulement sur créer des capsules mais voilà il y a toujours d'autres choses à gérer aussi par rapport à la musique si c'est bon préparer un clip parler à un réalisateur tourner tout ça bon il y a tout le temps il y a tout le temps beaucoup de choses à gérer bien je mettais en même temps là que tu parlais pour voir un peu ton étendue aussi sur les réseaux sociaux puisque là il y a ton Facebook donc pour ça à rejoindre Amélie pour ceux qui ont Facebook ta chaîne YouTube alors une de tes chaînes YouTube qui reste debout puisque j'ai recommencé à zéro voilà plusieurs fois et puis sur Odyssée aussi où tu as une communauté aussi grandissante et là effectivement on peut dire un petit peu plus les choses donc aller faire un tour donc sur toutes toutes ces plateformes où Amélie est présente et on retrouve sur ton site en fait on va retrouver les différents liens oui c'est sur amelipol.com tout simplement on peut me retrouver sur toutes les différentes plateformes alors on peut c'est facile amelipol.com pour me rejoindre pour trouver toutes les bonnes plateformes là-dessus donc ça fonctionne bien et puis tu parlais justement du temps alors ça va être tout le monde ou en tout cas beaucoup de gens peuvent courir après le temps et pour pouvoir après continuer à faire tes parce que finalement toi tu as dédié ta vie justement on parlait de la manière dont elle a changé ces temps-ci à ça ton activité artistique parce que tu peux aussi commercialiser ton single on va en parler un petit peu après oui et ce qu'il y a c'est que je veux faire en fait profitez-en pour bien comprendre que Amélie pour que tu puisses continuer et pouvoir faire ça et peut-être même après te faire aider pour pouvoir répondre à plus de gens pour pouvoir être plus présente faire plus d'activités c'est par la donation donc effectivement il faut c'est pas toujours évident de demander il faut avaler un peu son égo mais je veux vraiment assister là-dessus puisqu'il y a beaucoup de personnes qui comme toi Amélie qui ont décidé de sortir la tête de se mettre un petit peu en avant et justement se mettre en avant avec le coeur pas avec avec l'ego puisqu'on voit bien que tu fais vraiment ça pour le bien commun donc un appel pour manifester votre générosité vous allez sur Amélie Paul et donc sur son site vous pouvez après faire des donations même même 5 même 1 en fait disons que plus il y a mieux c'est ce qu'il faut voir c'est que finalement pour pouvoir faire une grande distance il faut déjà commencer par un premier pas c'est gentil Cédric de le mentionner c'est toujours un peu comme je disais ça prend beaucoup d'humilité pour demander des dons au public mais c'est ça on crée du contenu on crée un divertissement puis je dis je parle pour toi aussi alors c'est ça les gens maintenant on s'en va vers le nouveau monde je parle souvent du nouveau monde et dans ce nouveau monde on encourage ceux qu'on a envie de voir c'est plus comme on paye le câble au distributeur et puis là on voit toutes les insignificances à la télé mais effectivement je ne sais pas si les gens réalisent que je suis certaine c'est la même chose pour toi notre vie est dédiée à cette mission-là appelons ça une mission moi je n'ai pas d'enfant donc ma vie c'est ça je veux dire ma vie c'est ça et une petite place pour ma famille mais tu sais on ne peut plus aller au resto on ne fait plus vraiment d'activité mon activité moi c'est d'aller prendre une marche à l'extérieur ou dans la forêt et voilà je ne suis pas une fille qui fait la fête je ne bois pas d'alcool je suis très sage j'ai vécu ça il y a quelques années la fête et la débauche mais maintenant je suis très sage et puis moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution de ma conscience et d'essayer peut-être d'imbiber ça dans ce que je fais créativement si ça peut avoir une influence positive ça me réjouit tout simplement très bien c'est ça c'est comme si comme tu le dis là c'est le choix et je pense que c'est un petit peu comme ça que va résonner le nouveau monde plutôt que nos impôts soient donnés à des personnes qu'on ne regarde pas et bien là on peut le faire directement à donner à qui on veut et finalement c'est vrai que je vois la vérité brutale neuf là si on retourne sur ton ton Facebook elle a été énormément partagée vue aussi et c'est vrai que si chaque personne avec ce moment agréable avait pu ne serait-ce que donner un dollar ou un euro et bien oui tu j'aurais fait mon année tu aurais dû pas faire des super contenus comme ça donc je comprends que c'est pas tout le monde qui peuvent se permettre puis je comprends tout à fait d'ailleurs sur cette page-là un peu plus bas on devrait voir le live j'ai partagé ton live j'espère qu'on le voit ah ben c'est peut-être c'est pas grave je voulais juste m'assurer que tout fonctionnait bien que j'ai bien partagé ton live mais donc voilà ben c'est ça c'est une passion c'est rien de moins comment ça a changé ma vie pour revenir à la question tout à l'heure ben ça a changé que maintenant c'est tout ce qui m'importe je veux dire j'habite avec mon copain donc c'est sûr que j'y donne un petit peu de temps mais lui aussi il a sa passion de son côté lui c'est son resto alors on travaille les deux sur notre passion et on s'aide mutuellement à s'élever tu sais on est pas loin à essayer de se mettre des bâtons dans les roues et voilà c'est ce qui m'anime je sais pas quoi dire d'autre et je pense que dans tous les lanceurs d'alerte c'est un point qu'on a en commun c'est que c'est tout ce qui nous anime on dirait que c'est tout ce qui compte ben c'est le coeur c'est ça pour ça pour ceux qui nous écoutent aussi si quelque chose vous tient à coeur il faut le dire il faut le manifester et si vous ne savez pas comment mettre en place aussi parce qu'on peut tous avoir des talents cachés j'en ai trouvé aussi en toi Amélie et toi tu les connais bien et il y en a encore à découvrir comme pour nous tous ce que je veux dire c'est qu'il faut oser à un moment donné il faut mettre votre égo de côté et se dire ok je me lance et même si parfois ça peut mettre du temps pour se mettre en route et bien faites quand même quelque chose c'est comme pour la donation et bien il faut commencer par un et puis après c'est la somme c'est un ensemble qui fait qu'on peut voir les choses et bien quand vous vous mettez à l'action vous pouvez aujourd'hui n'importe qui peut démarrer une chaîne YouTube peut démarrer une page Facebook il n'y a pas besoin d'avoir de matériel particulier avec un smartphone on fait beaucoup de choses déjà pour démarrer et je veux vraiment encourager tous ceux qui se sentent avec des sujets qui leur tiennent à coeur et bien si vous êtes dans la bonne énergie de toute façon ça va bien fonctionner donc soyez confiant là-dessus et prenez exemple justement sur Amélie sur sa persévérance pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui et comme tu dis c'est vrai lancez-vous on n'a pas besoin de moyens techniques incroyables juste un smartphone maintenant mes premières vidéos c'était juste comme ça je me filmais avec mon téléphone et c'était tout vous n'avez même pas besoin d'avoir des grands talents de montage ou quoi que ce soit aujourd'hui ce qui importe c'est le contenu ce que vous avez à dire qu'est-ce que vous pouvez apporter dans tout ce message-là si quelqu'un veut en avoir plein la vue techniquement avec des gros moyens il peut regarder la télé mais maintenant c'est ça qui est merveilleux c'est que tout le monde peut produire du contenu et ne faites pas comme moi moi je m'empêchais j'avais peur parce que je me disais pour qui tu te prends l'égo la petite voix pour qui tu te prends t'es qui toi pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux les gens vont se moquer de toi mais voilà il faut foncer quand on sent qu'on doit faire quelque chose on doit le faire puis on ne doit pas laisser cette petite voix-là nous emporter nous convaincre de ne pas le faire quand ça pousse comme ça puis ça fait longtemps que ça pousse c'est signe qu'il est temps de se lancer très bien d'ailleurs j'ai mis une citation de Sensu qui a écrit l'art de la guerre et à propos de l'égo on peut justement appliquer cette citation-là remporter sans victoire après sans bataille n'est pas le plus habile le plus habile consiste à vaincre sans combat c'est-à-dire que par rapport à votre égo justement et comme vient de le décrire Amélie à mon sens c'est de vaincre votre égo sans avoir à le combattre si vous luttez vous allez lutter contre vous-même et je l'explique plusieurs reprises dans mes vidéos aussi et vous êtes en lutte vous allez vous épuiser alors que vous n'avez pas à vous battre contre vous-même vous avez juste à mettre la lumière sur l'égo il va disparaître et c'est dans l'action en agissant du coup avec votre cœur que vous allez pouvoir réaliser les choses et l'égo va s'effacer naturellement et je parle souvent quand je parle du nouveau monde je veux juste spécifier quelqu'un j'ai vu un commentaire aujourd'hui dans une de mes vidéos qui disait quand tu parles du nouveau monde est-ce que tu veux dire le nouvel ordre mondial mais non absolument pas je parle du nouveau monde de conscience qu'on est en train de bâtir il existe c'est ça le nouveau monde ce qu'on fait en ce moment ça fait partie du nouveau monde une nouvelle façon de faire du divertissement de faire de la télé donc c'est ça c'est pas le nouvel ordre mondial mais ce que je voulais dire c'est que ce qui est typique au nouveau monde c'est aussi de passer à l'action c'est qu'on s'élève en conscience c'est de passer à l'action c'est pas de rester là à méditer toute la journée à rien faire poser des gestes concrets fait partie de cette élévation spirituelle comment tu l'appelles tu dis il y a la croissance personnelle et le développement spirituel je me dis voilà le développement personnel et le développement spirituel il faut commencer par ce développement personnel pour se connaître soi-même pour connaître son pouvoir intérieur pour ensuite se rendre compte qu'on fait partie d'un plus grand tout et donc aller vers son développement spirituel et spirituel comme esprit tout à fait mais c'est ça donc dans le développement spirituel l'action en fait partie intégrante tout à fait et d'ailleurs dans une précédente vidéo je sortais une citation d'Isaac Asimov qui disait qu'une civilisation qui manquait de sagesse était voie à l'extinction et dans les commentaires justement j'avais vu des gens qui me disaient mais moi je suis pas d'accord sur le fait de ne pas combattre il faut se battre contre ce système etc et en fait je pense que ça avait été perçu différemment c'est qu'il faut pas se battre contre un système qui est en train de s'écrouler mais il faut construire quelque chose qu'on est en train de créer et c'est ça la subtilité donc ça rejoint ce que tu dis Amélie d'être dans l'action par contre ne soyez pas dans l'action pour lutter contre quelque chose comme je reprenais l'exemple de l'ego là je peux vous remettre la citation mais par contre d'être dans l'action pour construire autre chose et effectivement ce soir c'est ce qu'on fait on construit de la lumière on parle et on s'exprime avec notre coeur et j'espère que tous ceux qui nous suivent aussi vont pouvoir se remplir de ces bonnes énergies et nous en donnent également tu fais bien de préciser c'est vrai dans l'action mais l'action créatrice et non pas dans la résistance justement on n'est plus au point d'essayer de se battre contre cet ancien monde là pour essayer qu'il revienne ou non non laissons-le s'effondrer il est en train de s'effondrer de toute façon et la meilleure façon d'accélérer ce processus là de l'effondrement de ce monde là c'est de créer le nouveau et plus il va y avoir de gens qui vont s'en venir avec nous dans le nouveau monde et plus il n'y aura presque plus personne dans l'ancien monde et plus ça va s'éteindre et s'effondrer tout seul exactement c'est une bonne transition pour la question suivante Amélie puisque justement on parle de monde et tout à l'heure tu parlais de prophétie aussi et bien voilà comme tu parles de prophétie biblique et j'ai entendu aussi dans des lives parler de Jésus-Christ je voulais savoir comment tu pouvais nous raconter ta première expérience avec Jésus moi j'ai été élevée dans une famille catholique pratiquante il fallait que j'aille à la messe tous les dimanches donc pour moi c'est sûr que Jésus était très présent et par contre j'ai toujours eu comme une connexion avec le message de Jésus et le reste m'intéressait plus ou moins j'aimais pas aller à l'église je trouvais ça ennuyant et même dans les cours de catéchèse à l'école je me disais ah il y a quelque chose qui marche pas dans les enseignements tu sais on nous dit que Dieu est amour pardon paix et tout mais en même temps on dit que si on fait quelque chose de mal Dieu va se venger ou il va être fâché je sais pas donc moi dans ma tête de petite fille tout ça ça faisait pas de sens mais j'avais cette connexion là avec Jésus d'aussi longtemps d'aussi longtemps que je me rappelle si je regardais tu sais à part qu'il y avait toujours des films de Jésus à la télé et le bout de la crucifixion mais je pleurais je pleurais je pleurais c'était la fin du monde dans ma tête de petite fille je me disais mais comment que les gens ont pu faire ça un être aussi extraordinaire comment les gens pouvaient être si méchants puis on regarde ça puis on se dit ah c'est parce que ça fait 2000 ans les gens ont évolué aujourd'hui mais finalement je me rends compte que non les gens ont pas évolué depuis 2000 ans bon peut-être qu'ils vont pas crucifier les gens différents les dissidents ils vont pas les crucifier sur la place publique mais ils vont les ostraciser quand même puis ils vont les traiter de tous les noms alors est-ce qu'on a vraiment évolué et Jésus était un dissident c'était un mouton noir qui venait créer cette cassure-là il venait créer un nouveau monde il y a 2000 ans et il s'est dit bon ben là c'est fini les anciens comment ils nous enseignaient la spiritualité du Dieu vengeur c'est fini ça notre père Dieu il est amour il est tout il est en nous il est partout et bref moi j'ai toujours une fascination pour Jésus et encore adulte récemment j'ai écouté un film de Jésus ben je dis récemment pas récemment avant la pandémie et encore une fois c'était un traumatisme le bout de la crucifixion je pleure je pleure pour moi c'est impensable impensable ce qui s'est passé son cheminement à cet homme-là et j'ai lu beaucoup de livres tu sais qu'on sait pas si c'est validé bon mais c'est quand même très intéressant de lire sur la période de 11 ans à 33 ans à 30 ans avant son ministère public à Jésus j'ai différentes hypothèses c'est jamais trop trop la même histoire mais il y a toujours le message est toujours le même par contre c'est ça que je trouve vraiment intéressant et souvent ça l'explique que justement il a étudié les différentes philosophies les différentes religions et puis l'imprégné de son message donc voilà moi j'ai il me fascine Jésus ah puis aussi c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai eu un éveil spirituel puis je me suis mis à lire des livres de croissance personnelle le premier c'était un livre de Pierre Morency Demandez vous recevrez ensuite j'ai lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle et ensuite j'ai lu La Bible avec cet esprit-là je faisais les parallèles un peu avec Eckhart Tolle qui parlait de l'être et tout donc et puis j'ai lu la Bible avec une autre perception de ce que j'avais appris à l'école ou à l'église jadis de ce qu'on m'avait inculqué je le percevais avec d'autres yeux une autre compréhension bah oui avec toutes ces lectures ça te faisait te ramener d'autres cordes à ton arc une autre vision une autre perception comme on dit d'ailleurs quand on lit un livre le livre lui ne va pas bouger alors après il y a des on dit que la parole est vivante mais sinon si on parle d'un livre lambda le livre ne bouge pas mais nous on va changer donc si on lit un livre un jour J et qu'on va le lire un an deux ans dix ans plus tard on aura l'impression que le livre a changé parce qu'on va le percevoir d'une autre manière c'est ça justement à lire tu acquiers plus de compétences comme je prenais l'exemple tout à l'heure cette citation d'Einstein la connaissance s'acquiert par l'expérience le reste c'est que de l'information et c'est bien ce que tu disais c'est l'expérience qui va nous permettre de connaître les choses c'est vrai qu'un livre on peut l'avoir lu il y a dix ans puis quand on le relit parce que j'aime ça faire ça parfois et on va chercher d'autres clés d'autres outils c'est vrai c'est merveilleux on évolue le livre on dirait qu'évolue avec nous c'est ça alors du coup je voulais t'offrir en profiter de ce direct pour t'offrir un livre justement message de mon guide de lumière donc je te l'enverrai au Québec et en plus on a une formidable poste en France puisque quand on envoie un ouvrage pour promouvoir la francophonie et bien en envoyant un livre écrit en français à l'étranger et bien on fait marcher le ferbone des avions d'accord nous aussi on contribue à avoir une facilité d'expédition c'est merveilleux mais merci beaucoup et je dois te dire c'est pas l'inverse c'est pas vrai ici c'est compliqué d'envoyer quelque chose en Europe maintenant il y a des trucs à remplir puis c'est compliqué donc c'est pas réciproque cette histoire là mais c'est merveilleux c'est une belle initiative merci pour le livre je suis certaine que je vais le dévorer t'en prie donc voilà il est là et donc c'est en fait pour expliquer un petit peu juste brièvement c'est un livre avec des canalisations et il y a 77 messages donc le chiffre 7 on sait quelle importance il a évidemment tout ça c'est pas un hasard et donc comme ça tu vas pouvoir le lire et puis on aura l'occasion d'en parler peut-être dans une prochaine vidéo ou que je pourrais t'inviter je pourrais t'inviter dans un live avec grand plaisir parfait excellent ensuite en transition la question suivante c'est comment t'es venue l'idée de créer les nouvelles de la vérité brutale c'est l'année dernière mon ami Gilles Belrose qui avait une chaîne qui s'appelle Gains and Roses c'est une chaîne humoristique depuis la pandémie il fait des sketchs humoristiques par rapport à la COVID et puis il avait décidé de faire une émission de fin d'année humoristique ici au Québec depuis des décennies à Radio-Canada il y a toujours une émission qui s'appelle Bye Bye de chaque année donc cette année ça va être Bye Bye 2021 et lui comme pour faire un pied de nez à l'industrie il a créé son propre Bye Bye qui a appelé Ciao Bye alors il m'avait demandé de faire une capsule pour son émission l'année dernière et je savais pas trop j'étais pressée je manquais tant comme d'habitude et j'ai dit tiens donc je vais faire une actrice de nouvelles qui fait un peu un résumé des événements de l'année et puis ça a coulé tout seul tu sais quand c'est vivant c'est organique j'ai écrit ça vraiment rapidement ça a sorti tout seul et puis voilà après ça j'ai dit bon tiens je vais mettre des photos pour appuyer ce que je dis mais des fois donner un deuxième troisième degré ou rajouter d'autres informations que je pourrais pas dire alors je me suis amusée avec ça puis ça a eu un gros succès durant son émission alors je me suis dit ben tiens je vais continuer d'en faire et puis voilà je m'amuse à faire ça puis la réponse est bonne alors c'est pour ça que je continue d'accord d'ailleurs tu l'avais invité ce matin dans les matins d'Amélie j'ai cru le voir exact je voulais l'inviter pour parler de son tchabai de cette année il travaille vraiment très fort là-dessus et il vient juste de se faire supprimer sa chaîne YouTube lui qui gardait il ne publiait rien sur YouTube parce qu'il disait je veux garder ma chaîne jusqu'au tchabai puis bon tu sais des fois la vie est ironique si on veut partir une théorie du complot c'est peut-être qui s'est faite supprimer à cause de ça pour ne pas faire de compétition au bye-bye à Radio-Canada mais voilà on va quand même le suivre sur ces autres plateformes notre ami Gilles je rappelle sur ta chaîne YouTube donc là c'était ce matin et tous les mercredis matins donc les matins d'Amélie donc c'est à 8h heure du Québec et 14h en France voilà voilà et pour rebondir sur ce que tu disais la peur aussi dans ce processus créatif dont on parlait tout à l'heure quelqu'un qui a peur de quelque chose va aussi créer ce dont il a peur et je pense que là moi ça a tout de suite résonné en moi si on a trop peur de se faire supprimer sa chaîne et bien on va faire en sorte que ça arrive aussi malgré nous même si c'est quelque chose qu'on refuse c'est pourquoi quand vous êtes dans un processus créatif quand vous êtes dans des pensées quand vous voulez quelque chose c'est vraiment toujours important de penser à ce que vous voulez et ne pas penser à ce que vous ne voulez pas donc vous transformez voilà les formulations au lieu de dire je ne veux pas de méchants commentaires vous pourriez dire je n'ai envie que de bons commentaires des gens agréables je ne veux recevoir que des messages de paix que des messages d'amour des messages d'encouragement je veux que voilà plein de gens me fassent des donations pour que je puisse faire encore plus de contenu et pouvoir continuer de diffuser la lumière c'est une bonne leçon pour moi ce que tu dis parce que souvent on a tendance à tu sais on reçoit plein de messages d'amour puis là on va se concentrer sur le seul message haineux qui va nous transférer sa mauvaise énergie au lieu de juste se concentrer et puis dire non j'accueille tous les beaux messages tous les beaux compliments tout de l'amour que les gens vont me donner effectivement effectivement et c'est drôle parce que moi aussi j'avais tellement peur de perdre ma chaîne YouTube et puis bon je me suis créé cela il faut être il faut être en paix et là tu as une communauté fidèle donc ça c'est super c'est vrai que c'est un message pour tout le monde aussi ce côté créatif n'ayez pas peur de quoi que ce soit est-ce que vous allez provoquer les choses soyez toujours dans l'amour et oser faire les choses il faut oser et on n'est plus à l'époque où on se soucie de ce que les autres vont penser bon là on est rendu ailleurs ça c'est du vieux monde maintenant on doit être nous-mêmes et puis on ne doit pas avoir peur d'incarner qui on est réellement d'être authentique il y a tellement de faux dans ce monde en ce moment alors soyons vrais et authentiques je le dis encore je l'ai dit ce matin dans mon émission je le redis cessez d'être gentil soyez vrais le livre j'ai oublié l'auteur mais bon le titre je l'aime bien cessez d'être gentil soyez vrais c'est tout ce qu'on a besoin et du coup pour oser je reviens après sur ton clip puisque t'es aussi chanteuse tu t'es mis au chant et là on a parlé en début d'émission de ton dernier single donc allez le voir aussi alors j'ai mis le lien là sur la vidéo mais il y aura le lien aussi en description on le reproduira en tout cas c'est sur ta chaîne YouTube de visionner cette chanson et du coup ça m'amène aussi à la question suivante quelles sont tes influences musicales ? mes influences musicales de toute évidence beaucoup de monde ont comparé la chanson à Evanescence donc effectivement Evanescence Émilie est vraiment une inspiration pour moi les gens vont dire que c'est un son rock un peu passé date mais moi je trouve que le rock c'est intemporel c'est toujours bon c'est pas parce que c'est pas le son qui est diffusé à la radio que c'est pas bon moi je trouve que c'est toujours bon et j'ai découvert ça en faisant des spectacles en Asie justement puis on chantait tous les hits et puis quand je chantais Bring me to life de Evanescence je me sentais puissante vivante ça me faisait vibrer c'est là que j'ai découvert que c'est vraiment ce style musical que j'aime alors oui et bon même si les gens me disent tu devrais chanter tel style ou tel style moi on m'a déjà dit oui mais le country c'est à la mode tu sais tu devrais chanter du country tu vas faire de l'argent l'idée c'est pas faire de l'argent moi je veux faire qu'est-ce que j'ai envie moi j'avais envie de chanter du rock à la Evanescence j'ai d'autres inspirations comme le groupe de Netherlands Pays-Bas Witten Nation comme Nightwish aussi des groupes plus métal comme Avenged Sevenfold dans le temps Korn toutes ces bandes-là j'aimais beaucoup sinon c'est pas vraiment une influence musicale mais j'ai toujours aimé les Backstreet Boys aucun rapport c'est mon petit plaisir mon petit péché de musique les Backstreet Boys j'ai vu tellement souvent en spectacle et je me tanne pas je les aime beaucoup par contre durant la pandémie ils m'ont déçu un peu il y avait pour ceux qui connaissent les Backstreet Boys il y avait Howie, Kevin et AJ qui étaient des pro-Biden là ça ça m'a déçu un peu donc j'ai ils m'ont fait perdre le feu sacré des Backstreet Boys mais Brian il est plus de droite aussi alors j'étais contente de Brian je sais pas s'il y a eu de la chicane au sein du groupe parce qu'il devait avoir des ça devait faire des flémèches un peu la différence d'opinion mais c'est bien quand les gens sont capables de mettre ces différents-là de côté puis de de continuer l'entraide mais bref on parlait de mes influences musicales puis moi je suis là je m'en porte avec les Backstreet Boys mais effectivement Evanescence pour moi honnêtement ma chanson préférée je dirais de tous les temps pratiquement en tout cas une de mes chansons préférées que je pourrais écouter tout le temps c'est vraiment Bring Me To Life c'est un chef-d'oeuvre musical alors qu'on me dise que ma chanson elle ressemble à cette chanson Bring Me To Life pour moi c'est un honneur je suis vraiment juste contente tu peux être être contente aussi parce que c'est vrai que c'est c'est un succès déjà on le voit effectivement dans les vues dans tout ça on sait aussi que c'est tout clair parfois ils sont trafiqués parce que ceux qui ont des moyens à pouvoir propulser et mettre en avant des singles etc qui valent rien et là du coup c'est complètement l'inverse puisque tu laisses faire les choses naturellement sans subterfuge et le résultat y est j'ai vraiment trouvé très bien et j'avais partagé aussi à des amis musiciens qui ont apprécié également donc il y a vraiment beaucoup de technicité aussi c'est quelque chose qui est prêt François Dallaire a réalisé un super bon vidéoclip dystopique mais qui a quand même une fin pleine d'espoir un petit peu symbolique de ce qui se passe aujourd'hui si on veut s'en sortir c'est en reprenant notre pouvoir il n'y a personne qui va nous sauver et dans le clip le personnage c'est elle qui décide de reprendre son pouvoir et de se sauver elle-même mais à la fin elle combat la matrice il ne faut pas tu spoil la fin effectivement c'est comme un petit film donc je vous invite à regarder ça dure 3 minutes et quelques secondes mais c'est vraiment un petit film on aurait envie que ça soit un film puis de regarder ça pendant une heure en tout cas moi personnellement je ne peux pas parler pour les autres mais François Dallaire est vraiment un très bon cinéaste je le remercie beaucoup donc c'est très réussi alors merci encore pour ce travail que tu fais et puis donc il est disponible effectivement gratuitement sur YouTube et puis maintenant vous savez aussi que ce qui est hop que je te mette là hop voilà si vous voulez aider Amélie c'est le moment de le faire merci parce qu'effectivement les gens pensent que là soudainement je suis devenue riche parce que ou qu'il y a une grosse maison de production qui paye tout ça pour moi mais non tu sais c'est avec les dons que je peux payer des vidéoclips les chansons puis les gens pour appuyer le mouvement la cause bien ils me font des prix pas trop chers mais tu sais les gens ne travaillent pas gratuitement évidemment je veux les rémunérer mais ils me font tous des bons prix tu sais le clip qu'il m'a fait c'est un clip qui vaut très cher et il l'a fait avec son coeur et pour la cause donc il ne m'a pas demandé beaucoup mais c'est effectivement les dons des gens qui a payé pour ça alors je remercie tout le monde de votre générosité c'est grâce à vous que je peux faire des beaux projets de musique comme ça c'est la musique du nouveau monde chaque domaine a sa spécificité dans le nouveau monde mais voilà on crée la musique et les vidéoclips du nouveau monde et qui ont réussi à faire un petit bout de chemin même dans l'ancien monde si on peut un peu les contaminer en même temps c'est parfait les contaminer positivement de notre fréquence voilà pouvoir apporter la lumière les éclairer voilà voilà très bien et alors justement donc sur cette situation tu me fais les transitions c'est magique Amélie c'est vraiment très fluide avec toi puisque la question suivante je je la mets à l'écran que trouves-tu de plus drôle dans la situation actuelle donc on a bien compris qu'on parlait de ce système sanitaire en ce moment ce que j'aime particulièrement vu que là c'est drôle ce que je trouve drôle c'est les médias les articles que j'utilise notamment dans la vérité brutale des nouvelles totalement ridicules donc moi ça me fait bien rire et c'est c'est un peu le secret aussi c'est ben oui voilà la lectrice de nouvelles très arrogante de la vérité brutale c'est d'autant plus drôle c'est vrai que des gens ils disaient que j'étais j'étais arrogante j'étais hautaine j'étais méprisante en se fiant sur le personnage comme si c'était moi moi j'ai l'impression que les les gens de l'ancien monde ne comprennent pas le second degré ou en tout cas j'ai pas trop compris mais bref ce que je trouve le plus drôle c'est ça les médias qui sont totalement désespérés avec des nouvelles ridicules comme que les vents dominants nous ont protégés des infections ou que les feux de forêt répandent la COVID qu'un rhinocéros qui a été testé positif à la COVID j'ai particulièrement aimé les derniers dans les derniers temps j'ai vu que les les tilénoles pouvaient nuire au développement du fœtus pour les femmes enceintes il n'était pas recommandé de prendre des tilénoles mais parallèlement les gynécologues disaient qu'il fallait que les femmes enceintes reçoivent leurs trois vaccins donc moi j'ai trouvé ça vraiment c'est merveilleux c'est du petit bonbon ça qu'on peut en rire puis ça ça me met un petit peu de légèreté dans la situation se moquer de tout ça je pense que rire il n'y a rien d'autre à faire tu parles des petits bonbons ça me fait penser je vais le mettre à l'écran la vidéo c'est qu'il a faite pour espier Halloween alors bon c'est un peu passé mais vous avez sur le YouTube d'Amélie et les origines Halloween c'est vraiment j'étais mort de rire je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo les petits bonbons c'est exactement ça j'en ai fait une sur Noël aussi que je vais je vais la republier bientôt mais elle est sur ma chaîne Odyssée si les gens veulent la voir les origines de Noël c'est bien aussi oui les origines tu l'aurais vu l'année dernière effectivement sur ce côté satanique oui c'est ça et il faut en prendre en laisser il faut prendre un petit peu avec un grain de sel mais je trouve ça drôle de fouiller là-dessus puis voir l'histoire derrière le développement de la fête de Noël et il faudrait que j'en fais ça éventuellement sur la Saint-Valentin et sur Pâques ça pourrait être intéressant d'ailleurs j'ai noté aussi une chose c'est qu'en France alors ça devait être le enfin c'était le jour de la Saint-Nicolas la semaine dernière où le Premier ministre et puis son acolyte là ont donné leurs mauvaises nouvelles et c'était précisément le jour de la Saint-Nicolas qui on le sait donc c'est l'incarnation par rapport au Père Noël et de montrer que finalement les restrictions pour les enfants étaient choisies précisément ce jour-là donc on peut noter quand même une certaine perversité dans la manière d'annoncer les nouvelles c'est fou pour la France est-ce que vous avez le droit de fêter Noël d'avoir des fêtes des parties à plusieurs comment ça fonctionne alors pour l'instant officiellement on aurait le droit maintenant il faut s'attendre à des jauges qui vont faire leur apparition dans le restaurant probablement et donc effectivement le but c'est de mener la vie dure à tous ceux qui n'ont pas le QR code donc il faut s'attendre à des choses maintenant il faut rester aussi positif comme on disait tout à l'heure si on a peur de telle ou telle chose ou qu'on se sent obligé de faire on va attirer à nous les éléments je répète soyez dans la construction donc quelles que soient les décisions gouvernementales quelles que soient ce que vous pouvez voir en fait concentrez-vous sur ce que vous voulez concentrez-vous sur ce nouveau monde et donc ça veut dire si vous avez envie de faire un événement chez vous ou de trouver quelqu'un qui a un logement plus grand si c'est petit chez vous etc vous pouvez aussi trouver peut-être quelqu'un qui va pouvoir cuisiner pour vous il y a toujours des solutions et dès l'instant que vous êtes en mode je trouve des solutions au lieu de vous mettre en mode victime on ne peut pas faire ci on ne peut pas faire ça et bien c'est ce que je disais tout à l'heure avec le système qui s'écroule soit vous êtes en mode l'ancien monde à vous dire tiens c'est en train de tomber on ne peut pas faire ci on ne peut pas faire ça on est prisonnier ou sinon comme disait Martin Luther King Nelson Mandela c'est des hommes brillants aussi dans l'histoire qui disait que finalement la vraie prison c'est quand on l'a dans sa tête et on peut être emprisonné physiquement mais dès l'instant que l'esprit est libre et bien on peut faire ce qu'on veut donc réfléchissez en matière de liberté et oser avancer oser faire les choses et n'ayez plus peur il faut arrêter avec ça soyez dans la confiance soyez avec le coeur et faites-vous plaisir tout à fait je suis d'accord avec toi j'aime ton message message positif que tu amènes tu perpétues pas la peur et l'inquiétude l'insécurité c'est ce qui est beau très bien alors la question suivante elle est un tout petit peu différente j'ai changé juste le mot du milieu à savoir qu'est-ce que tu trouves de plus surprenant dans la situation actuelle ce que je trouve ce que je trouve le plus surprenant c'est les gens qui dorment encore et qui n'ont pas qui n'ont pas eu d'éveil ou qui ne doutent pas encore qui n'ont pas vu qui n'assoivent pas du tout rien de louche ça ça me surprend énormément je sais que c'est une question de conscience mais je me demande toujours comment ça que certaines personnes il n'y a pas d'élévation il n'y a pas d'éveil il n'y a rien qui se passe c'est mort ça c'est très surprenant oui je dois dire ok et la dernière de cette trilogie de questions c'est le plus incompréhensible dans la situation actuelle ça pourrait être la même réponse pour les trois c'est drôle surprenant et incompréhensible que les gens n'allument pas ça c'est surréaliste pour moi mais incompréhensible ça pourrait peut-être être aussi les gens qui ont compris mais qui décident de rien dire c'est comme les artistes disons qu'il y aurait un réel poids les grandes vedettes pourquoi ils ne se mettent pas tous ensemble pour faire comme une sortie parce que c'est sûr que c'est difficile individuellement parce qu'après ça on se fait ostraciser on perd nos contrats on perd toutes les opportunités mais tous ensemble tout plein de vedettes ensemble surtout au Québec c'est tellement un petit marché si toutes les grandes stars se mettaient ensemble ils ne vont pas tous soudainement dire que toutes les vedettes sont devenues fous et puis qu'ils sont débattés je veux dire même au niveau de l'intégrité je ne sais pas comment ces gens-là peuvent continuer de faire comme si de rien n'était faire semblant les artistes il me semble que c'est dans la création c'est des créateurs mais la création c'est souvent pour exposer la vérité pour dénoncer et puis c'est fini même les humoristes ne sont plus drôles du tout parce que ce qui est drôle c'est d'exposer les absurdités les incohérences de la société c'est ça qui est drôle et ils ne le font plus donc c'est un humour un peu vide je dirais faux un humour faux maladroit vide donc pas drôle du tout finalement ça c'est ouais c'est incompréhensible pour moi je ne pourrais pas il n'y aurait pas un montant d'argent pour me faire me prostituer comme ça c'est non je ne serais pas capable ce qu'il y a c'est souvent la peur de toute façon tu viens de le résumer les artistes ou même beaucoup de personnes il y en a qui ne vont pas oser et ce côté mouton aussi je pense que comme tu dis aussi il y a beaucoup de gens qui ont compris et par contre qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre ou qui manqueraient de courage qui n'auraient pas le charisme pour aller de l'avant etc alors encore une fois vous savez dans mes discours il n'y a jamais de jugement c'est toujours la bienveillance c'est des constats et c'est normal qu'il y ait des gens qui soient là pour se mettre en avant et d'autres qui soient juste là pour suivre il y a voilà il y en a besoin de tout le monde dans ce qui se passe et pour revenir sur ce thème de mouton c'est à un moment donné où justement si ce mouton noir sent qu'il y a un engouement que ça chuchote dans les rangs et il se dit si moi je passe en avant je sais que là les moutons derrière vont pouvoir me suivre et je pense qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à ce moment là et garder confiance aussi dans le sens où il y a des gens qui vont certainement vous surprendre parce que soit ils se réveillent tardivement soit ils sont déjà réveillés mais ils faisaient semblant de dormir parce que comme je disais de ne pas savoir comment s'y prendre de manquer de clairvoyance en fait et certaines personnes les lanceurs d'alerte ou d'autres ou les lanceurs de lumière peuvent avoir compris des choses pour différentes raisons que vous ne pouvez pas pouvoir développer ici parce que il nous faudrait plus de temps en tout cas gardez confiance parce que vous allez pouvoir être surpris par le comportement de certaines personnes et même certains qui peuvent paraître vraiment obscurs ou inconscients pourront agréablement nous surprendre et si je peux rajouter je ne sais pas s'il y a des artistes des artistes connus au Québec qui nous écoutent mais qui sait certains sont très curieux et puis ils nous suivent même s'ils restent dans l'ombre et ils ne se prononcent pas mais je peux dire vous êtes déjà si vous êtes déjà connus vous avez déjà des fans qui vous aiment qui vous suivent ils ne vous laisseront pas tomber je veux dire c'est sûr que c'est épeurant vous avez peut-être peur c'est l'insécurité financière je vais perdre mes revenus et tout ça mais je suis certaine que les fans au contraire et même vous allez vous faire d'autres fans des gens qui vous suivaient pas avant qui n'écoutaient pas votre musique ou qui n'écoutaient pas vos émissions et puis que là parce que vous avez osé vous prononcer là ils vont vouloir vous soutenir il y a un nouveau marché qui se développe c'est ça l'avenir le marché auquel vous vous raccrochez pour votre survie est en train de s'infondrer il va mourir alors autant sauter dans le train pas en tant qu'il est temps et au moins vous allez être du bon côté de l'histoire quand tout ça va être démasqué moi personnellement je ne voudrais pas être de ceux qui se sont fermés et qui ont fait comme si de rien n'était j'aurais tellement honte alors c'est la limite c'est la limite pour que les gens vous accueillent quand même à bras ouverts sans puis tu sais je sais en France les artistes connus les vedettes doivent faire beaucoup d'argent mais au Québec c'est un petit marché ils ne font pas des millions c'est une petite poignée d'artistes qui font vraiment des millions la plupart je ne sais pas comment ils peuvent gagner mais ce n'est pas des montants à tout casser alors moi je ferais le saut et puis j'essaierais de développer déjà comme un nouveau marché peut-être sur les réseaux sociaux les gens vont vous suivre les gens vont vous aimer parce que vous osez être intègre être vous-même vous avez osé dénoncer je suis un peu maladroite la façon que je l'exprime mais c'est un petit peu un cri du coeur que je lance aux artistes aux gens connus on a besoin de vous parce que vous avez la crédibilité du public ils vous écoutent ils vous aiment vous avez souvent plus de pouvoir que Legault ou Macron en France qui commencent à vraiment perdre beaucoup de crédibilité les politiciens mais les artistes les gens vous aiment vous suivent ils vous voient à la télé ils écoutent votre musique donc vous avez une belle influence puis pourquoi pas l'utiliser pour le bien de l'humanité tout à fait et je pense que dans cette construction aussi que chacun peut faire aussi bien c'est encourager les artistes qui lèvent la voix comme toi donc vous pouvez reparler encore la manière de soutenir c'est les donations par exemple on le voit sur d'autres artistes après qui peuvent après se produire etc et il y en a tout un paquet qui ont un discours où on voit clairement que soit ils dorment soit ils font partie des méchants en tout cas dans leur discours et bien vous avez aussi cette capacité de les boycotter c'est à dire du coup de mettre votre énergie non pas dans certains artistes que vous pouviez aimer mais qui ont un discours maintenant qui ne veut plus rien dire et mettre votre énergie sur vers des artistes qui vous plaisent vraiment comme moi avec les Backstreet Boys comme moi avec les Backstreet Boys qui m'ont déçu c'est ça je vous dis ça parce que je le fais aussi il y a des artistes que j'aimais bien des comiques ils sont boycottés mais alors pour combien de temps je ne sais pas mais en tout cas il y en a je sais que par rapport à leur manière de fonctionner aujourd'hui il y en a même qu'on n'entend plus du tout je suis déçu mais bon après il n'y a pas de jugement chacun fait comme il peut chacun a certainement une très bonne raison de faire ce qu'il fait mais c'est incompatible avec ma vision du nouveau monde donc j'agis de cette manière et j'encourage tout le monde à vraiment faire les choses comme votre coeur le dicte oubliez la peur et faites c'est le coeur c'est l'amour c'est le bonheur et là on est sur Neurosatis c'est la satisfaction donc faites les choses pour vous faire plaisir voilà et il y en a sûrement qui gardent le silence parce que il y en a je parle des artistes qui gardent le silence parce qu'ils disent bon je vais je vais rien dire puis ça va ça va revenir à la normale bientôt puis bon on va pouvoir continuer comme si de rien n'était mais ça ne reviendra jamais à la normale on ne reviendra jamais il faut oublier ça donc ça ne sert à rien de dire je vais garder le silence jusqu'à ce que tout soit revenu, normal résolu bon non non c'est fini donc il n'y a plus d'autre choix que de sauter dans le train des gens éveillés qui s'en vont vers autre chose vers des nouveaux paradigmes nouveau monde j'essaie de dire autre chose que nouveau monde mais il n'y a rien d'autre pour l'exprimer mieux une nouvelle conscience un nouveau monde une nouvelle vibration une nouvelle façon de faire dans tous les domaines un monde de vérité tout est un mensonge donc tout va s'écrouler c'est pourri il n'y a plus rien à faire avec ça sortez de là tout simplement ben écoute ben voilà encore un bon lit franchement Amélie ça on ne l'a pas révisé celle-ci mais là tu as tapé dans le mille j'ai fait une vidéo le 27 août justement sur cette idée des deux trains mensonges et vérités donc si vous êtes dans le train du mensonge changez allez sur la chaîne principale Neurosatis et vous la retrouvez aussi sur Neurosatis on est vraiment connecté c'est merveilleux on est connecté sur Neurosatis vous allez retrouver toutes les vidéos aussi et celle-ci c'est expliqué assez brièvement aussi ce que tu viens de nous dire en tout cas d'une autre manière mais c'est vrai qu'on parle de la même chose alors on va on va passer encore la question puis après on va pouvoir aborder les questions des internautes donc je faisais défiler tout à l'heure aussi en bas de l'écran posez vos questions pour Amélie on va y répondre juste après commencez par un double plan d'interrogation ça permet de les voir plus facilement donc de belles questions bienveillantes avec de l'amour etc sinon notre modérateur va devoir sévir et donc ça sera toujours dans l'amour que vous serez voilà vous serez rejeté avec un mot voilà c'est ça et donc on se concentre maintenant sur les messages agréables sur ceux qui font plaisir donc allez-y posez vos questions et comme le disait Amélie tout à l'heure elle est prête pour répondre à toutes les questions il n'y a pas de tabou donc on se fait plaisir tu veux nous dire quelque chose le temps que je retrouve mes diapositives oui mon dieu qu'est-ce que je pourrais bien dire encore parler des artistes j'ai entendu des choses en coulisses peut-être sans dévoiler un punch mais certains artistes connus ici qui seraient peut-être en train de préparer quelque chose pour le début de l'année une petite sortie ça me remplit d'espoir je ne peux rien dire je ne sais pas si ça va vraiment se faire mais il y a vraiment un collectif de quelque chose qui est en train de se préparer donc ça peut donner espoir aux gens mais je ne dis pas ça pour donner espoir pour qu'on s'assoie puis on ne fasse rien puis on attende encore une fois il faut rester dans l'action et puis il ne faut pas attendre que quelqu'un nous sauve il faut que nous-mêmes on fasse l'introspection et qu'on se sauve nous-mêmes en quelque sorte mais je crois qu'il y a un éveil exponentiel qui se passe en ce moment il y a beaucoup beaucoup d'espoir Arwen de Lareo dit qu'au niveau de à la fin décembre il devrait se penser de quoi énergétiquement ça ne serait peut-être pas quelque chose qu'on va pouvoir percevoir ce ne sera pas des anges qui vont descendre du ciel pour nous mais énergétiquement il va se passer quelque chose que peut-être certaines personnes plus sensibles vont pouvoir ressentir mais énergétiquement au niveau de la lumière il y a des choses qui se passent donc ça peut remplir le coeur des gens d'espoir moi en tout cas je suis pleine d'espoir ton sentiment et tes impressions pour la suite des événements j'ai encore répondu à la question avant de la voir voilà c'est formidable ah oui c'est ça donc je vous informe que Amélie est médium oui voilà tu m'as dit ça d'ailleurs avant qu'on soit en live tu as dit il faut que tu développes tes capacités médiumiques est-ce que c'est un mot ça médiumique parce que tu les as sans trop le savoir donc il faudrait que il faudrait que je développe tout à fait je confirme mais oui je le vois très positif moi ce qui s'en vient je crois que ça va brasser 2022 mais positivement tu sais il va y avoir des choses difficiles mais moi quand c'est un petit peu paradoxal quand il y a des mesures plus sévères et plus de restrictions moi je le vois avec je me réjouis de ça parce que je sais qu'il y a des gens qui s'éveillent grâce à ça quand c'est plus strict encore je sais que les gens ça les frappe puis ils se rendent compte que bon on va pas s'en sortir ils vont jamais nous redonner notre liberté donc il va falloir qu'on reprenne nous-mêmes notre pouvoir on a la liberté on est libres nous sommes liberté il n'y a personne on n'est pas des moutons qui quémandent au gouvernement notre liberté mais attendez pas justement qu'ils vous la redonnent prenez-la et sur ces belles paroles il est 22h22 ici en France donc avec ses heures miroir c'est un beau message Amélie que tu viens de partager merci je viens de voir une question très drôle je viens de voir une question drôle dans les commentaires question pour notre belle Amélie quelle est ta chanson préférée de Guylaine Banguet est-ce que tu connais Guylaine Banguet c'est une chanteuse country très très populaire ici au Québec une grande star tu as dû peut-être voir un mime drôle sur elle dans les derniers temps parce qu'elle a déclaré à la télévision ah Louise Cani bonjour Louise elle a déclaré le plus sérieusement du monde qu'elle aimait les mesures sanitaires parce qu'elle aimait ça avoir des règles à suivre et bon elle aimait ça ça lui permettait de ne pas avoir à réfléchir par elle-même alors ça l'a créé tout un scandale ici donc la personne qui me demande quelle est ma chanson préférée de Guylaine Banguet c'était avec beaucoup d'humour et pour répondre à ta question Dan en fait je ne connais pas du tout son répertoire musical c'est une chanteuse de talent mais je ne connais pas sa musique c'est pas mon style du tout le country alors une dernière question qu'on avait reçue au préalable est-ce que si tu lis les questions après mon modérateur il va se vexer qui va envoyer les la dernière question en fait c'est comment vois-tu le monde de demain donc là juste avant on a parlé de cette transition justement quand tout sera dévoilé quand tout sera lumineux quand tout sera justement ça sera comment en fait c'est une bonne question on a un petit peu parlé avec Arwen Lareo elle a dit qu'on continue notre vie mais j'imagine qu'on va être juste plus aligné avec notre mission de vie puis chacun va savoir ce pourquoi il est ici et être au service de la communauté au service de Dieu au service de mais selon ses talents tu sais quand je dis au service c'est pas dire je suis au service ça m'énerve non on va être heureux d'être au service grâce à nos talents nos goûts tu sais bon voilà donc je ne sais pas comment ça va se passer mais il va y avoir vraiment plus d'entraide de respect il y a des histoires de haine de compétition on ne sera plus dans l'ego dans la dualité et puis on va être dans la vérité surtout c'est important on ne sera plus on ne sera plus fake j'appelle ça fake faire semblant ouais ouais je vais bien alors que ta vie va vraiment pas on va juste être vrai et peut-être qu'on va développer une autre monnaie quelque chose la monnaie courante va peut-être persister un petit peu dans l'ancien monde le temps qu'on fasse une transition puis ensuite il y aura peut-être une monnaie souveraine qui va se développer ou on va juste fonctionner tout simplement qu'on va s'échanger des trucs j'en sais rien tu dis que j'ai des talents de médium mais ça là je le vois pas encore mais j'ai juste foi que ça va arriver par contre et puis qu'on s'en va vers ça moi je me suis incarnée à cette époque-ci pour voir ce monde-là c'est pas c'est pas juste pour le préparer moi je veux le vivre c'est sûr donc moi je suis persuadée que je vais le vivre ce nouveau monde t'as pris ton ticket dans le bon train ouais ouais tout à fait moi j'ai remonté dans le train de la vérité puis je suis prête je suis prête j'ai laissé tomber l'ancien monde moi il m'intéresse plus du tout bien alors je vais en attendant les questions donc là mettez vos questions les dernières questions dans le chat et puis ensuite on va les transférer à Amélie et je voulais reparler juste pour le livre donc je vais t'envoyer je vais par le partage d'écran pour en reparler message de mon alors toi tu regardes pas le prix parce que c'est un cadeau mais c'est fou sur le site Neurosatis en fait pour commander le livre c'est un beau cadeau de Noël ça ça sera ton cadeau de Badu justement j'espère qu'il va arriver avant Noël je l'enverrai dès demain puisque toutes les commandes qui sont faites sur Neurosatis.fr donc je mets moi-même le livre dans une enveloppe et je l'envoie Aucun stress aucun stress Voilà c'était ça ça va être ça va être bien puis je vous rappelle donc le site pour retrouver Amélie et l'aider dans son dans son travail pour pouvoir préparer aussi ce monde de demain C'est notre mission il n'y a rien d'autre qui compte Tout à fait Et je pense qu'en fait c'est pour ça que la vie a fait en sorte que je n'ai pas eu d'enfants parce que c'est certain que quand tu as des enfants c'est beaucoup de responsabilités beaucoup de travail puis tu ne peux pas tu ne peux pas juste te dédier comme je dis ma mission tu dois tu dois créer un environnement favorable d'occuper tes enfants leur donner de l'amour bon alors voilà je pense que c'est pour ça que la vie a fait en sorte que je n'ai pas eu d'enfants Bien alors je ne sais pas si le modérateur il est peut-être parti faire une sieste je vais me préparer les questions manuellement je ne sais pas je ne suis pas étonné une fois il m'avait fait le coup aussi il s'était endormi mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui encore une fois les bénévoles donc ça me fait penser dans le film La cité de la peur des nuls quand ils avaient des invitations et il y a eu un problème ils disent remboursez nos invitations donc c'est un peu le même principe bon après comme c'est gratos on ne peut pas trop Ah il est là qu'il dit je suis là Bon alors voilà j'attends j'attends les j'attends les questions mon modérateur adoré On a tout dit on a tout dit les gens n'ont plus de questions on a tout dit Voilà on a tout dit Mais il y a quand même Dan Desrochers qui a dit j'ai pas d'enfant à ma copine non plus depuis deux ans j'ai compris et accepte ce fait Voilà il y a toujours une raison c'est pas une obligation dans la vie Jadis c'est quoi ta marque de mascara yeux ça c'est c'est Christine qui demande ça je dis y'a pas de questions tabou ma marque de mascara c'est Covergirl je crois C'est quoi? Covergirl on est dans l'ancien monde en ce moment avec ces questions voilà mais c'est la réponse je ne sais quoi dire d'autre bon c'est les aléas du direct ah bon Christine atypiste alors ça y est j'ai reçu une question attention oh attention j'ai une question attention Amélie attention parce que là c'est complètement improvisé là hé on est live tu sais c'est voilà ben moi je suis médium je suis censée de savoir c'est quoi la question qui s'enlève ben justement alors non mais tu fais exprès comment guider au mieux notre entourage à s'éveiller ça c'est ouf ça fait plusieurs fois que tu réponds avant la question ben je ne sais pas si on doit encore gaspiller de l'énergie à essayer de réveiller les autres je crois que ce qui compte en ce moment c'est de s'élever soi-même et de vibrer le plus haut possible pour que notre haute vibration soit contagieuse parce que ces vibrations-là c'est contagieux puis au lieu d'être là à s'ostiner puis d'avoir l'air d'être en train de convaincre quelqu'un à rentrer dans notre secte c'est mieux de juste rester paisible rester bien rester dans centré ancré et puis de justement d'être contagieux de cette belle énergie parce que moi aussi j'essaie encore tu sais des fois de convaincre mon père en lui envoyant des vidéos des trucs là qui parlent des dangers de x, y, z mais en bout de ligne si les gens n'ont pas encore compris après deux ans oui ça se peut que des gens s'éveillent encore mais je crois que les choix sont faits les gens ont choisi leur camp on a plus des chances d'éveiller les gens à être bien ancrés puis à s'élever en vibration qu'à dénoncer puis à essayer d'exposer le complot puis d'expliquer puis de s'ostiner avec les gens je pense que c'est bien on l'a fait fallait le faire moi-même je le fais encore avec les vérités brutales mais c'est peut-être aussi avec l'humour qu'on peut peut-être toucher en pointant ce qui est ironique ce qui est fou ce qui fait pas de sens mais en riant ça ça peut peut-être être efficace en montrant des articles absurdes comme je disais tout à l'heure des chevreuils ils ont répandu la COVID ou les vents dominants je l'aime bien celle-là c'est un docteur ici au Québec qui avait dit que lors d'une manifestation il n'y avait pas eu de contamination puis on était plus de 100 000 et un animateur très connu tout le monde en parle il avait demandé à ce docteur Marquis qui s'appelle pourquoi pourquoi il n'y avait pas eu de contamination puis il avait répondu il y a le facteur chance puis il y avait aussi les vents dominants qui étaient favorables ça c'est très drôle ça c'est la science la science qu'il faut écouter c'est ça les grands scientifiques aujourd'hui les grands scientifiques qui disent la nouvelle sauce pour la sauce n'est pas efficace pour le nouveau variant en micron mais recevez la sauce ah bon ok il y a toutes sortes de il y a toutes sortes de trucs qui font aucun sens puis c'est le fun de les pointer puis peut-être de se moquer un peu tout simplement il n'y a probablement pas de recette magique juste de rester dans le respect mais surtout de pas c'est tellement facile moi-même j'ai tendance à me rebeller puis à être fâchée envers les gens de ma famille qui comprennent pas en me disant mon dieu ils doivent dire que je suis folle puis ça me fâche mais c'est pas la solution vraiment pas et alors un peu dans le même genre et maintenant qu'est-ce que tu ferais après pour ceux qui savent mais qui sont désespérés des gens qui vont justement tu parlais d'espoir tout à l'heure et il faut savoir que dans les personnes qui ont compris qu'on va dire éveillées il y en a qui par contre qui n'ont pas cette clairvoyance sur le monde d'après qui ont l'impression qu'on va finir avec une puce dans le derrière et que ceux qui vont refuser la soupe vont se retrouver dans telle ou telle condition qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou qu'est-ce que tu vas conseiller donc pour ceux qui nous écoutent déjà pour eux-mêmes pour reprendre espoir et aussi le discours qu'on pourrait avoir si autour de nous on a des gens qui eux manqueraient d'espoir il faut toujours se rappeler une chose c'est que c'est une peur des mis c'est tout ça qui est en place avec la peur donc ça fait partie un peu du plan de nous faire peur avec le plan ça fait partie du plan de nous faire peur avec le plan ça prend aussi un petit bonbon pour les dissidents pour les moutons noirs comme moi-même je fais puis que je parle de la puce pour détecter la COVID qui est bon dans la vérité brutale numéro 9 mais c'est juste pour répandre de la peur ces entités-là ces êtres-là je ne sais pas comment les définir se nourrissent des vibrations bases des émotions bases la peur la culpabilité la honte donc c'est juste de leur donner de l'énergie puis de la nourriture alors c'est juste de sortir de la peur le plus possible et comment on sort de la peur bien en reprenant notre pouvoir pourquoi avoir peur pourquoi les gens disent oui mais j'ai peur qu'ils forcent mes enfants à se faire vacciner non il n'y a personne qui va forcer personne pour le moment oui nous sommes contraints on a beaucoup d'obstacles si on refuse mais personne ne va nous forcer en tout cas pas jusqu'à maintenant et je crois que c'est toujours c'est ce qui est véhiculé nous faire peur que probablement qu'on va finir dans des camps de concentration puis qu'on va être forcé à se faire vacciner ou c'est une peur déni tout ça est là pour nous faire peur mais en réalité il n'y a rien à avoir peur parce qu'ils n'ont pas notre pouvoir ils n'ont pas mon pouvoir donc c'est justement de leur donner le moins de pouvoir possible si vous êtes dans une job au gouvernement bien essayez peut-être de trouver un plan B sans tout laisser tomber comme ça évidemment mais avoir un plan B un échappatoire si jamais bon tu sais les choses se corsent que vous ne soyez pas pris à la gorge comme plusieurs ont dit ah je me suis fait vacciner pour ne pas perdre mon emploi parce que je ne peux pas me le permettre et tout mais préparez-vous à ça et de toute façon ça fait partie du nouveau monde de travailler pour soi selon ses capacités ses talents ses goûts c'est fini ça de travailler pour enrichir des grosses corporations ou travailler pour le gouvernement tu sais les gens parfois ils vont se convaincre qu'ils aiment leur travail je dis mais t'aimes vraiment ça ce que tu fais à travailler pour le gouvernement ou à travailler pour une compagnie pharmaceutique ou bon peu importe ben ouais j'aime ça tu sais tout ça c'est pas c'est pas très sincère et les gens essaient de se convaincre parce qu'ils ont une bonne paye parce qu'ils font beaucoup d'argent ben ils essaient de se convaincre qu'ils aiment ça non non c'est fini ça maintenant il faut se lever chaque matin en ayant envie de faire ce qu'on s'apprête à faire en étant excité de sentir qu'on sert à quelque chose qu'on est au service qu'on a une utilité et non pas servir des gens qui se foutent complètement de nous donc peut-être de se trouver des plans B pour reprendre son pouvoir si jamais quelque chose allait mal quand on reprend son pouvoir tranquillement on a moins peur si on n'a plus peur il n'a plus aucun pouvoir sur nous c'est la peur qui tient tout ça en place c'est une peur dénie si on enlève la peur il n'y a plus rien tout s'effondre il n'y a plus tout ce qui est perpétué dans les médias c'est la peur la peur la peur enlevons la peur il n'y a plus rien ça leur gagne pas oui oui c'est ça et puis c'est comme ça qu'ils nous tiennent en faisant peur il y a des gens qui sont allés se faire boire la sauce juste parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi mais il y avait c'était pas c'était pas certain encore ils auraient pu attendre d'être vraiment au pied du mur non les gens comme dit le proverbe pardon comme dit le proverbe c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur attendez donc d'être au pied du mur mais voilà il y en a qui ont peur d'avoir peur tout ça tient en place comme je dis encore une fois c'est juste la peur donc ça retourne ça ils n'ont pas le pouvoir sur nous d'ailleurs j'en profite pour mettre pour mettre ce tableau c'est l'échelle de conscience du docteur David Hawkins donc qui est assez connu et dedans vous trouvez justement la peur alors tu parlais d'entités qui se nourrissent de ça et effectivement c'est bien le cas et si vous regardez la peur elle est assez en bas dans l'échelle plus vous montez après en conscience plus votre bonheur augmente donc on va dans la dernière colonne et vous voyez en fait justement ils travaillent que quand vous regardez les médias que sur ces énergies là vous allez avoir honte si vous n'avez pas pris la sauce on va vous faire culpabiliser également parce que c'est à cause de vous que du coup ça circule ou qu'il y a des formes graves ça me fait mourir de rire vous allez contaminer grand-mère voilà c'est ça après l'apathie qui est l'inverse de l'empathie alors ça amène du désespoir de l'impuissance on a l'impression qu'on n'y est pour rien mais non vous n'y pouvez rien regardez nous le gouvernement tout ce qu'on fait comme des gros nuls et bien pour autant on n'en sort pas donc vous misérable petit citoyen vous ne pouvez rien y faire donc après vous n'avez plus qu'à pleurer sur votre sort le chagrin etc et voyez comment ils cultivent ça alors que comme on dit dans la manière plus positive de passer le message on pourrait parler des remèdes on pourrait parler de tout ce qui existe justement pour monter du courage aussi d'aller de l'avant après de rester neutre d'avoir de la volonté accepter ce qui se passe ok tu disais au début du live le virus c'est juste une information qui arrive dans le corps et c'est là pour rééquilibrer ceux qui sont trop déséquilibrés peuvent effectivement avoir des problèmes mais sinon ça ne fait que passer et ensuite tout ce qui est dans ce rose et ce violet c'est là dessus qu'il faut vraiment vous concentrer à chaque événement et si quelque chose qui passe à la télé paraît désagréable et bien riez parce que vous envoyez déjà l'information au corps que ça va bien qui aurait envie de rire à un moment où c'est dangereux personne donc ça marche dans les deux sens quelque chose vous fait peur forcez-vous à rire comme ça vous allez envoyer l'information à votre corps et ça va vous mettre dans une bonne situation dans une bonne énergie ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans le processus la culpabilité c'est écrit destruction et c'est vraiment justement des émotions très destructives ce qui est le contraire du nouveau monde dont on parle qui est dans la création la construction et je pense on parlait de comment ça va être le nouveau monde mais je dirais que ça serait tout ce qui est violet ça va être le nouveau monde mais je crois que l'humanité n'est pas plus haute l'humanité en général n'est pas plus haut que l'orgueil ou même colère en moyenne on n'est même pas au niveau de la neutralité et même en ce moment avec la peur on va probablement être dans la peur donc imaginez si l'humanité est là dans l'anxiété dans cette erreur la vue de la vie est effrayante puis le processus c'est retrait tu sais effectivement on voit beaucoup les gens s'isolent et se séparent de leur famille vous n'êtes pas vacciné vous n'êtes pas invité au party de Noël c'est pour ça dans la manière de créer le nouveau monde dans les conseils qu'on peut donner c'est justement sortir de tous ces niveaux bas et aller en bas donc déjà vous rien qu'en étant dans la joie dans la paix aussi de ne pas vous sentir brimé ou peur ou quoi que ce soit et bien vous êtes déjà en train de construire ce nouveau monde parce que vous vibrez dans ce que vous voulez qui fonctionne et on le voit en mécanique quantique c'est vraiment cette manière et c'est comme ça c'est l'intrication de toutes les vibrations de chacun qui crée le nouveau monde donc là il y a des gens qui vont partir il y a et il y a des gens qui arrivent et bien ça c'est la vie c'est fait comme ça et plus il y aura de gens dans la joie et plus la joie va se manifester rapidement tout à fait et puis sentez-vous pas justement coupable si vous tombez dans les émotions en rouge ça arrive là je veux dire ça arrive qu'on peut sentir du chagrin de la peine de la colère mais l'important c'est de ne pas y rester c'est correct de sentir parfois de façon isolée des émotions plus négatives on est humain mais l'idée c'est de de s'élever et de s'en sortir tout à fait alors il y avait une question je vais la mettre là comment vois-tu l'année 2022 mes capacités médiumiques sont sont ralenties je pense que ça va brasser au niveau des mesures et je dis ça pour ma part comme je dis mon sexe je trouve ça excitant quand il y a des mesures plus sévères parce que je me dis bon les gens vont enfin allumer je crois qu'il va avoir un bel éveil au niveau de peut-être la troisième sauce et quatrième sauce et puis j'ai vu quelque chose qui disait que le nouveau variant Omicron va probablement nécessiter en lui-même trois sauces différentes seulement pour Omicron pour un rhume ni plus ni moins alors on va pas s'éterniser là-dessus mais les gens vont ils vont voir qu'à un moment donné ça n'a pas de sens quelques-uns sont des cas désespérés et puis ils vont dire moi en autant je vais prendre toutes les sauces qu'on nous dit de prendre il n'y a pas de problème bon puis c'est correct et puis bon eux vont avoir leur leur cheminement je ne sais pas quand la vérité va éclater au grand jour je sens que ça va arriver je ne pourrais pas dire si ça va être en 2022 je l'espère de tout coeur mais c'est sûr que ça ne sera pas facile pour plusieurs et je crois que nous on devrait être là pour supporter les gens qui vont vivre un éveil brutal la vérité brutale oui c'est que de dire je crois que nous on doit juste être là bienveillant et pas dire je vous l'avais dit ça fait deux ans que je vous le dis puis vous ne m'avez pas écouté non il faut juste être même si c'est très tentant pour l'égo de dire j'avais raison mais ça va être plus d'être là bienveillant accueillant pour peut-être répondre à leurs questions puis les appuyer dans le cheminement parce que ça ne sera pas facile pour eux je crois des gens pour certains ça sera peut-être trop difficile et puis ils vont arriver au suicide mais voilà ça fait partie de leur cheminement d'âme chacun a fait son choix je crois en venant sur cette terre il y en a qui ont choisi de passer dans l'autre monde et d'autres non donc on peut déjà avoir une idée quel âme a choisi de passer qui on a une petite idée déjà avoir le comportement de certains mais je crois que les gens peuvent s'éveiller n'importe quand encore il y a de l'espoir il y a de l'espoir mais il faut laisser il faut laisser il faut laisser l'énergie circuler pas trop résister puis essayer de convaincre ça on l'a fait puis c'est correct mais oui je crois que c'est du beau qui s'en vient mais quand il faut toujours passer par une période un petit peu plus difficile avant toujours une tempête avant le calme du beau temps le retour de la paix et tout donc il faut s'attendre à ce que ça va peut-être brasser un petit peu mais on est fort déjà entre nous ceux qui nous écoutent en ce moment on a déjà un certain cheminement donc on est capable de faire face à tout ça il y a une autre question c'est ta définition de l'authenticité tu peux me casser ça Ami Ami la carte ben l'authenticité c'est tout simplement être vrai c'est c'est de je répète encore c'est d'être gentil soyez vrai donc c'est pas de toujours dire ce que l'autre veut entendre puis paraître bien puis bon tu sais la société est politically correct c'est tout le contraire d'être politically correct c'est d'être si on nous demande notre avis de dire notre avis sincère avec respect jamais dans le but de démolir évidemment si on nous le demande pas ben de pas donner notre avis comme ça non plus tu sais ou si on y tient de dire est-ce que t'aimerais savoir ce que j'en pense et c'est tout tu sais donner le choix à la personne mais je m'éloigne un petit peu de l'authenticité mais c'est ça c'est juste d'être prêt à dire la vérité puis d'arrêter toutes ces convenances toutes ces ces histoires de politically correct faut pas faut pas fusquer un puis l'autre puis ah c'est tout faux ça c'est tout du fake tu sais aller vers ce monde de vérité qu'on essaie de bâtir et tu sais arrêter de s'offusquer pour tout aussi tu sais les gens aujourd'hui on peut plus rien dire tout le monde est offusqué pour des niaiseries je sais pas ce que vous êtes en France des picadilles des balivernes voilà c'est encore la peur finalement ceux qui s'inquiètent du regard des autres qui ont peur de dire ça fait partie effectivement des croyances qui sont véhiculées l'authenticité c'est aussi d'être soi-même comme tu comme tu l'as dit et finalement c'est bien de demander l'avis oui est-ce que tu veux enfin poser la question est-ce que tu veux mon avis parce que finalement sinon il y en a qui vont écouter par politesse et tout le monde s'épuise oui et ces convenances là tu sais le politically correct comme je dis c'est un petit peu ça qui fait que toute cette peur d'aimer tient en place et que les gens veulent bien paraître et ils veulent pas se faire mettre de côté et c'est ça qui fait que tout le monde est fake quelqu'un qui se prononce pas qui dit rien qui attend que ça passe qui attend la crise se termine puis bon c'est ce qui est faux c'est ça de ne pas être authentique on peut pas poursuivre sa vie comme si de rien n'était sans se prononcer aujourd'hui non c'est pas vrai et surtout tous ceux qui sont dans la croissance personnelle des enseignants ceux qui sont des thérapeutes alternatifs naturopathes ostéopathes ou peu importe si vous vous prononcez pas vous dites pas la vérité aux gens c'est ça c'est pas être authentique c'est faux on peut pas avoir un mensonge aussi gros puis pas le dénoncer les enseignants en croissance personnelle tout ça vous pouvez pas enseigner l'élévation de conscience si vous expliquez pas aux gens le mensonge dans lequel on vit sinon les gens vont juste continuer de patauger dans ce mensonge-là ils vont jamais s'élever spirituellement alors si vous voyez un enseignant ou quelqu'un dans la médecine alternative qui est pas vrai par rapport à ce qui se passe qui le dénonce pas qui dit rien qui garde la loi du silence ben courez courez c'est juste faux c'est pas authentique en tout cas bon c'est bien dit ça c'est très bien dit voilà c'est dit simplement c'est merveilleux ben oui c'est ça tout simplement tu parles de développement personnel effectivement on avait parlé un petit peu en off de ce que tu viens de décrire et c'est aussi ben cet alignement on le retrouve on le retrouve effectivement à cet endroit alors je profite juste de ça pour faire une aparté justement sur le programme qu'on propose sur Neurosatis cette transition entre le développement personnel et le développement spirituel donc ça c'est sur neurosatis.fr stage boutique où vous aurez tous les détails et c'est sortir justement ne pas s'arrêter à ce développement personnel aller au-delà et c'est vraiment cette transition qu'on fait en 8 étapes qui va permettre l'émancipation et surtout de pouvoir être bien dans le nouveau monde c'est intéressant c'est intéressant ça de faire cette transition-là parce qu'on ne peut pas rester c'est une première étape la croissance personnelle mais on ne peut pas rester là-dedans à tourner en rond il faut il faut aller plus loin exactement sinon on reste dans le mental ça reste ici l'idée c'est justement de sortir de ce côté égotique puisque ceux qui restent trop dans l'égo après c'est un je veux dire tu vois dans les coachs de développement personnel il y en a c'est un business en fait il faut aussi maintenir les gens dans l'égo pour leur dire tiens regardez prenez donnez-moi de l'argent comme ça vous allez être meilleur que si vous allez être plus ça et en fait c'est enfermer les gens justement dans ce côté de l'égo et bon après voilà chacun fait du mieux qu'il peut et il y en a certainement qui mordent à l'hameçon et bon après encore une fois il n'y a pas de jugement de dire ils sont malhonnêtes il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça je dirais comme disait Coluche tant qu'il y a des gens qui achètent bon ben voilà c'est après tout pourquoi il fera autrement tu vois c'est un peu ce principe là mais bon dans tout cas moi pour l'alignement justement ou cette authenticité c'est de proposer quelque chose de complet où on va comprendre qu'on a un égo déjà savoir aussi que l'égo il peut ça c'est une citation je vais vous la remettre que l'égo en fait on peut aussi faire des choses avec remporter sans victoire après sans bataille ce n'est pas le plus habile donc c'est ne luttez pas contre vous-même je répétais et ça veut dire aussi dégager la peur si vous êtes dans l'instant présent et bien il n'y a plus de peur vous êtes c'est tout ouais c'est pas facile mais ça se fait ça se fait on va arriver au terme de ce direct j'ai plus de de questions Amélie tu as été tellement tellement formidable sur les premières questions on a tout couvert on a tout couvert on a tout couvert ce qu'on ce qu'on pouvait dire pour être à la fois authentique et et puis bon c'est notre premier c'est notre premier direct et l'objet c'est pas comme on disait tout à l'heure tout le monde enfin en tout cas ceux qui nous suivent doivent savoir quand même beaucoup de choses sur ce qui se passe donc on n'est pas là pour lancer des alertes c'est passé un beau moment et apporter des réponses à ceux qui se posent des questions et pour rire justement rire ça fait monter son système immunitaire donc aller voir les nouvelles de la vérité brutale il y en a neuf en tout on retrouvait ça sur les sites d'Amélie sur sa chaîne YouTube alors on peut supporter Amélie aussi avec les donations YouTube Amélie Paul donc tu as déjà 9000 plus de 9000 abonnés tranquillement ça remonte tranquillement c'est beau et sur ta chaîne sur Odyssée également qui marche bien voilà 15000 abonnés on se retrouve également sur Facebook là on est en direct et là aussi avec du monde et du monde justement le monde allez voir oui voilà allez voir le monde merci ça a été super agréable ce live-là avec toi merci merci j'espère que tous avez passé un bon moment et puis si tu es si tu es d'accord Amélie j'aurai plaisir à te réinviter on pourra peut-être parler d'autre chose aller plus sans doute des thématiques plus précises avec plaisir ce que tu veux avec plaisir oui très bien super donc merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout merci bien sûr à toi Amélie d'avoir répondu présente d'avoir apporté ta lumière et ton dynamisme et et donc comme le temps n'existe pas je dirais à tout de suite oui c'est vrai à tout de suite les amis donc merci encore je te laisse le mot de la fin et puis on dit à bientôt à nos amis toi le mercredi matin dans les matins d'Amélie et puis après sur d'autres d'autres directs puisque tu es invitée aussi tu es très populaire donc pour continuer à porter ta lumière merci Amélie et je te laisse terminer ce direct je veux juste dire merci à tous d'avoir été là puis c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à des questions c'était des bonnes questions en plus je trouve qu'on a pu vraiment faire le tour de du sujet de la question et puis je vous invite à chacun de reprendre son pouvoir c'est vraiment la thématique principale que j'ai c'est aussi c'est de reprendre son pouvoir quand on prend son pouvoir bien on n'est plus on a plus peur on a moins peur du moins et puis quand on n'a plus peur bien on n'est plus atteignable donc voilà c'était mon mot de la fin et bonjour Christine Fizette merci